Je suis rentrée sur le chantier pour y travailler mon projet professionnel, me mettre en situation la plus proche du monde du travail. Donc avec le chantier et mes encadrants, j'ai pu me rendre à la Cité des Métiers. J'ai également pu me rendre au Forum d'emploi de formation de Guingamp. J'ai rencontré des professionnels, j'ai pu échanger sur différents métiers, notamment sur les métiers d'aide à la personne. Les spécialistes de la formation, j'ai discuté avec eux et ils ont adapté une formation, un projet professionnel. Et vous avez fait donc ce qu'on appelle des évaluations au milieu de travail ? Oui, j'en ai fait deux. Une dans un foyer logement et l'autre à domicile. Et ensuite ? Ça m'a confortée dans mon choix. Donc je me suis positionnée sur une formation d'assistante de vie, que j'ai réussie avec succès. Et alors parallèlement à tout ça, ce qui est formidable, c'est que vous avez fait aussi autre chose. Mes encadrants m'ont permis de m'inscrire dans une auto-école sociale. C'est indispensable à ma mobilité pour mon travail. Et je l'ai eu en début d'année, avec succès aussi. Donc pour moi, tout ce que j'ai fait, ça n'a été que bénéfique en rentrant sur le chantier. L'intérêt pour nous d'accueillir des gens qui sont en réorientation professionnelle, c'est de leur faire découvrir la réalité d'une entreprise. L'intérêt pour nous d'accueillir des gens qui sont en réorientation professionnelle. L'intérêt pour nous d'accueillir des gens qui sont en réorientation professionnelle. L'intérêt pour nous d'accueillir des gens qui sont en réorientation professionnelle. L'intérêt pour nous d'accueillir des gens qui sont en réorientation professionnelle. Sous-titrage ST' 501 Le but c'est de pouvoir partager, leur venue dans l'entreprise peut leur faire découvrir un métier, leur donner vraiment envie. Sous-titrage ST' 501 Je voudrais profiter juste un petit instant pour remercier le chantier et mes encadrants. Ils m'ont toujours soutenu, accompagné.